Bonjour et bienvenue sur le cours de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Cette vidéo est un peu particulière parce que c'est une vidéo qui est pour uniquement les spécialités de terminale, puisqu'on va étudier les réducteurs et les oxydants qui sont au programme de la spécialité de terminale. Maintenant vous pouvez réussir si vous n'êtes pas en spécialité de terminale, parce que bon ça reste des oxydants et des réducteurs usuels. Alors si vous n'êtes pas du tout au courant de ce que c'est qu'un réducteur et un oxydant, je vous laisse aller voir cette vidéo là, où je vous expliquerai ce que c'est que l'oxydoréduction. Mais ici on va juste faire un petit rappel rapide, une réaction d'oxydoréduction c'est quand il y a un échange d'électrons, et l'oxydant c'est celui qui prend les électrons, et les réducteurs c'est le donneur. Alors comment on peut savoir a priori si une espèce chimique va être plutôt oxydante ou réductrice ? Et bien il faut regarder si elle aime prendre des électrons ou si elle aime en donner. Pour ça il va falloir regarder le tableau périodique des éléments, parce qu'on va s'intéresser à l'électronégativité des espèces chimiques. Alors si vous n'avez toujours pas ce que c'est qu'il est trop négativité, il n'est pas trop tard pour aller voir cette vidéo où je vous explique tout. Moi j'estime que vous savez, donc on va regarder, on voit que les espèces les plus électronégatives, donc celles qui aiment le plus prendre les électrons, ce sont celles-là. Alors le fluor il n'a pas beaucoup sur Terre, donc il n'y a pas de soucis. Mais on voit que là il y a l'oxygène, qui par exemple se trouve dans le dioxygène. Le dioxygène c'est un gaz qui est présent dans l'air. C'est pour ça que quand on va mettre des toits en cuivre ou en zinc dans l'air, ils vont s'oxyder parce que le dioxygène présent dans l'air va les oxyder. On peut aussi dire qu'ils subissent une corrosion. Alors ce dioxygène, c'est l'oxydant du couple, mais quel est le réducteur ? Et bien le réducteur c'est tout simplement l'eau. Donc quand le dioxygène de l'air va attaquer le toit de l'opérateur, et bien ça produit de l'eau. Donc le dioxygène est un oxydant normal, puisque c'est même de là d'où vient le mot oxydant. Mais si on se rappelle des éléments chimiques qui sont très électronégatifs, on voit aussi que le chlore, qu'on retrouve dans le dichlore, est lui aussi très électronégatif. Donc le dichlore va être un oxydant. Et là le réducteur associé c'est l'ion Cl-, on voit qu'il est très très stable. Donc si l'oxydant est très très stable, puisqu'on le voit partout, c'est bien que celui-là va bien réagir, c'est donc un oxydant usuel. Alors le chlore, on ne s'en sert pas trop dans le dichlore, on s'en sert sous sa forme Cl-, l'ion hypochlorue, qui a le même réducteur, c'est-à-dire l'ion chlorure. Et en fait cet ion, vous le connaissez, parce que c'est l'élément actif de l'eau de Javel. Et donc en fait c'est pour ça que l'eau de Javel, par exemple, va avoir tendance à désinfecter, parce que le lion hypochlorue, qui est un très bon oxydant, va aller oxyder et donc détruire les parois des bactéries, etc. Donc c'est ces propriétés oxydantes qui font que l'eau de Javel dégraisse, détache, désinfecte, etc. Alors voilà pour les oxydants usuels qui sont à connaître. Maintenant, on pourrait passer au réducteur, mais je vais faire un petit tour par ce qu'on appelle les antioxydants. Les antioxydants, c'est sûrement un mot que vous avez déjà entendu, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en français scientifique ? Un exemple d'antioxydants, c'est par exemple l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, c'est la molécule qui compose la vitamine C. Et donc souvent aussi, quand vous regardez les produits que vous mangez, il est marqué antioxydant, acide ascorbique. C'est un E, je ne sais plus combien. Et bien en fait, c'est juste de la vitamine C. On en mange par gramme entier quand on prend des comprimés de vitamine C. Cette acide ascorbique, en fait, sa formule brute, c'est C6H8O6. C'est un antioxydant parce que c'est le réducteur du couple qui va avec l'acétone associé C6H6O. Donc l'acide ascorbique, c'est le réducteur et ça se transforme en autre chose. Pourquoi on appelle ça donc un antioxydant ? Parce qu'en fait, l'acide ascorbique, quand on le met avec quelque chose qui est en contact avec l'air, par exemple de la compote, et bien le dioxygène de l'air qui est un oxydant va réagir avec l'acide ascorbique, qui est donc un réducteur, et ne va pas réagir avec tout ce qui va être les arômes, les choses comme ça. Donc ça va être un réducteur qui va réagir avant tout le reste. Et donc quand on le met quelque part, et bien ça empêche les choses qui sont présentes de se faire oxyder parce que c'est le premier à se faire oxyder. C'est pour ça qu'on appelle ça un antioxydant, mais en fait c'est un réducteur. Et enfin, les derniers réducteurs qui sont au tableau, et bien pareil, il faut reprendre le tableau périodique et se rappeler qu'un réducteur, c'est un donneur d'électrons. C'est donc une espèce chimique qui va aimer donner ses électrons. Donc quelque part, quelque chose qui en a trop. Et bien en fait, si on regarde tous les éléments qui sont dans cette colonne-là, donc dans le bloc S, et bien on voit qu'ils ont un ou deux électrons sur leur couche externe. Et donc en fait, ils vont vouloir s'en débarrasser. Et donc en fait, tous ceux-là, toutes ces espèces chimiques-là, dans le bloc S, sont des réducteurs. Tout simplement parce qu'ils cherchent à se débarrasser de l'un ou de leurs électrons sur la couche externe. Alors on les reconnaît, Li qui donne Li+, Na qui donne Na+, Mg2+, K+, etc. Alors vous connaissez ceux avec les plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui sont sans les plus, et bien ils sont très réducteurs, donc ils vont réagir beaucoup. Par exemple, le sodium solide, Na, réagit avec l'eau de façon très exothermique en faisant une flamme. Donc c'est quelque chose qui explose dans l'eau. Alors pour résumer, voilà donc les oxydants et les réducteurs au programme. Les oxydants, il y a le dioxygène, qui est par exemple dans l'air, puisqu'il est très électronégatif, et l'autre élément chimique électronégatif, donc le chlore, qui donne le dichlore, et surtout l'ion éplocloreux, qu'on trouve dans l'eau de Javel. Donc il faut reconnaître juste que l'eau de Javel est un oxydant courant. Pour les réducteurs, il faut se rappeler que tous les métaux du bloc S, par exemple sodium, lithium, magnésium, tous ceux qui sont dans la première colonne du tableau périodique, aiment se débarrasser de leurs électrons, donc ce sont des réducteurs. Et enfin, il faut connaître l'acide d'ascorbique, donc juste son nom, la formule n'est pas à connaître, mais je vous la donne quand même, donc savoir que quand on parle d'acide d'ascorbique, c'est un réducteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.